Salut à tous nous sommes samedi et aujourd'hui c'est jour de repos qui dit repos chez nous dit travaux surtout en ce moment comme vous le savez on est en train de refaire l'arrière-cuisine et là ça y est c'est le grand week-end on a prévu de tout faire parce qu'il ya énormément de travaux je vous emmène avec moi je vous montre tout ça mais en attendant je voulais juste vous montrer car on a accroché les rideaux bleus enfin vous allez me dire ça fait longtemps qu'on les attend c'est là mais ils sont là et franchement et franchement aucune déception voilà voilà alors je suis hyper désolé pour la luminosité mais il fait tellement de sombre que je ne suis même pas sûr que ça rend vraiment bien mais en gros si je me recule un peu peut-être qu'on verra mieux en gros voilà c'est quasiment la même couleur que la tête de lit donc on est hyper ravis et franchement ça change tout ça donne vraiment un autre style je vais vraiment ça me reculer et en plus de ça j'ai acheté une nouvelle barre de rideau la nôtre était blanche celle ci est en bois enfin c'est pas vraiment du bois mais enfin soit avec les petites boules de cornes là juste trop trop beau tout ça je lis un monsieur bricolage et j'aime trop et donc cela je me rappelle plus je les avais acheté où il me semble que j'avais dû vous le dire dans une ancienne vidéo et au dessus c'est des crochets puisque j'ai tout coupé j'ai replié bref et j'ai mis des crochets qui viennent de chez de chez amazon et voilà franchement le style je trouve ça super chouette je sais pas ce que vous en pensez mais je suis trop fan donc une partie du matériel est ici il va falloir qu'on s'occupe et des cartes de rond pour la porte et du lambris je vous le dis et du travail et donc voilà pour l'arrière cuisine on a tout vidé il reste plus que les meubles et de l'autre côté c'est le reste de la peinture puisqu'hier j'ai repeint yop là c'est même pas hier c'était jeudi j'ai repeint tout le plafond voilà qui était bien jaune mais voilà mais voilà c'est le grand départ pour refaire tout ça j'espère que ça va pas se remettre à contre jour mais juste pour vous parler puisque pa est en train de travailler avec son père dans l'arrière cuisine il faut que j'aille acheter le papier peint et sur instagram je vous ai demandé de voter il en restait trois donc il restait celui ci que j'aime vraiment beaucoup et qui fait très soft très clair et qui se marie vachement bien en fait avec les meubles bleus donc celui ci je l'aimais beaucoup j'ai aussi celui ci que la majorité d'entre vous aimait ça c'était le choix de pa je vous montre je le trouve joli mais je le trouve pas du tout adapté en fait à la pièce c'est vrai que même je suis presque sûr que celui ci je vais l'utiliser ailleurs et d'ailleurs rien qu'en le regardant comme ça je sais où est ce que je vais le mettre donc je pense que celui ci j'irai l'acheter pour autre chose clairement mais ça y est je sais ce que je vais faire avec je sais carrément ce que je vais faire avec faut que j'appelle ma mère pour récupérer un monde voilà et il ya le dernier alors je sais que vous l'avez pas bien vu en tout cas sur les photos mais le dernier alors on va dire qu'il est chargé qu'il est foncé certes mais en fait c'est clairement l'ambiance que je veux donner à l'arrière cuisine ce côté très américain vous l'avez vu un façon avec le lambris tout ça c'est la porte la porte que j'ai acheté c'est vraiment en fait ce style là que je veux donner et ce papier peint donc je suis pas fan du gris sauf qu'en fait là c'est pas un gris comme on peut le voir mais c'est un gris bleuté et tous les contours sont en bleu de la même couleur que les meubles alors c'est celui ci voilà vous voyez en plus il fait pas si foncé que ça c'est quand même énormément de blanc si je le rapproche voilà en fait tous les contours sont en bleu de la même couleur que les portes et comme ça va être que en hauteur et que tout le reste du bas va être blanc je pense réellement que ça va le faire et de toute façon j'avais choisi celui là voilà j'ai eu du mal à décider mais je vais prendre celui ci et au pire si ça me plaît pas je leur changerai plus tard c'est pas très grave mais je suis pratiquement sûre de mon coup donc je vais partir l'acheter de toute façon il faut que j'aille acheter aussi des étagères que pa doit me poser aussi dans l'arrière cuisine un endroit qui est caché qu'on ne voit pas et qui où il ya un trou donc il faut que je fasse ça et il faut que je vous montre les étagères qu'on a fait dans la salle puisque je vous en ai parlé dans l'avant dernier vlog je crois et je vais vous les montrer puisqu'elles sont posées et qu'on les a terminées alors je sais pas si vous vous souvenez donc là il ya la télé et là il ya les étagères qu'on a fait du coup avec pa on vous avait montré un petit peu les planches que j'avais acheté chez monsieur bricolage que j'avais foncé avec du du mar de café et franchement ça a vachement bien marché parce qu'elles étaient carrément plus clair et du coup voilà j'ai mis des livres de décoration ça c'est le bonsaï que pa eu à son anniversaire en lego des petites plantes le cadre je pense que je mettrai une autre photo mais dans le style en fait je voulais du noir pour rappeler un petit peu le mur végétal qui est ici et voilà je vais essayer de vous montrer de plus loin petites idées pour l'arrière cuisine allez on va chercher des étagères j'ai le papier peint je viens de rentrer à la maison et oui forcément c'est le bazar partout puisqu'on a vide et l'arrière cuisine et donc j'ai été récupérer les colis il y en avait un pour moi un pour pa enfin les deux sont pour pa mais il y en avait un que j'avais acheté lui l'autre j'ai été acheter de papier peint je vous mettrai la référence si vous voulez et qu'est ce que j'ai acheté d'autre j'ai été acheter du bois pour faire les étagères les découpes d'ailleurs j'ai demandé à ce qu'il n'écoute directement chose qu'il a fait donc bien et j'ai acheté des équerres pour les étagères en bois je crois que ah non elles sont là je crois que PM les avait prises juste ici mais ça je vous montrerai tout tout quand on continuera voilà j'ai fait un plein de courses pour ce soir puisqu'on était censé avoir du monde je sais pas s'ils vont venir mais c'est pas grave ça se garde largement donc il n'y a pas de soucis et voilà mais il est midi donc j'ai été aussi acheter ce qu'il fallait pour faire manger ce midi pour le père de PA et pour nous et ils ont commencé à faire ils n'ont pas fait de l'autre côté wow je vous montre ça voilà donc en fait pour poser du lambris il faut il faut poser des c'est pas du tasseau je sais plus comment ils appellent ça mais mais voilà ça c'est la première étape après ils couperont les les barres de lambris à pile hauteur au dessus on mettra une moulure pour finir voilà donc la hauteur pour vous dire on est bien à 1,60 m facile c'est presque ma taille à quelque chose près on est pas loin et ils ont fait de soucis puisque tout là ça va être aussi en lambris trop trop bien il reste le petit coin là après ça quand on aura enlevé le frigo et après tout ici ça va mon bébé je vous reprends dans l'arrière cuisine et je viens de venir de manger puis son père termine et là ils vont commencer à s'attaquer à couper tout ce qui est lambris pendant que moi j'ai commencé à faire le papier peint et j'adore et j'ai hâte mais je crois que ça va être juste canon donc je commence à vous montrer ça de suite et voilà ce que ça donne donc en haut il faut penser qu'il y aura une corniche puisqu'on va faire pareil que dans la cuisine les moulures au plafond donc voilà je trouve ça hyper canon et c'est pas du tout foncé contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs regardez c'est beaucoup plus foncé ce mur là que là et j'ai commencé à faire le retour donc voilà je suis vraiment très très contente parce que ça rend exactement je pense qu'il y avait dans la tête et avec le lambris blanc qui va être posé juste là ça va être trop beau chéri peux-tu nous expliquer ce que tu fais ? je dessine sur les murs je dessine sur les murs le nom de ce qu'on aime ça c'est du traçage de précision de haute qualité mon ami de qualité de traçage de qualité ou alors là on est plutôt sur de porte-cage de qualité tu viens de te mettre toute une communauté à dos tu sais pas les problèmes que tu vas avoir c'est toi mon problème bon donc pour vous expliquer cette prise là ne marche pas celle là ne marche pas et du coup des deux qui ne marchent pas on va en faire trois qui marchent c'est ça hein ? ouais en fait là on a deux phases ça c'est une terre qui faisait neutre parce qu'en fait c'était un neutre enfin c'était branché sur la terre mais c'était un neutre et c'est bizarre c'est que là en fait on avait deux phases et là on avait deux neutres chose qui ne sert strictement à rien et ça c'était une terre donc l'idée c'est de reprendre ça comme une terre vu qu'il arrive jusqu'ici on va s'en servir comme une terre l'ancienne terre qui était en fait un neutre on va s'en servir comme neutre l'ancienne phase voilà à tous ceux qui ont tout compris en fait ça c'était une phase parce qu'elle était branchée à la phase là alors que c'est une terre en fait c'était des... voilà donc pour ceux qui ne travaillent pas d'électricité on va faire trois prises et rien du tout je travaillais chez Auchon bien sûr avec le fameux t-shirt rouge et de mon côté j'ai avancé et je trouve ça juste magnifique franchement mais avec la porte c'est un truc de ouf je trouve ça trop beau et donc là j'en suis ici même et j'ai beau papa qui est en train de recouper ça puisqu'en fait comme on m'écoute pas on est obligé de recommencer il y a deux élastiques de chaussettes et une expo il y a deux élastiques de chaussettes et une expo il y a deux élastiques de chaussettes et une expo on est bien élevés on a une bonne éducation bon enfin donc voilà et sinon bah écoutez on continue doucement forcément il n'y a pas de lumière parce qu'elle a coupé l'électricité et j'espère pouvoir la finir jusqu'à là avant de continuer le dessus il est 15h48 et ça avance trop trop bien c'est un truc de fou alors ce qui est marrant c'est qu'on serait vraiment dans les anciennes maisons mais j'adore tout ça c'est fait ça c'est fait ça aussi et alors là ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je fasse là et après tout le dessus ça va on voit bien bon que je vous explique il est il est quelle heure ? il est 18h et là il faut que je parte au magasin parce qu'il nous manque deux trois trucs pour finir et le souci c'est que demain nous sommes dimanche je vais essayer d'allumer ouais je sais pas si c'est mieux mais demain on est dimanche et forcément tout sera fermé donc là je me dépêche waouh vous aussi vous dépêchez hop je sais pas ce qu'il me fait mais donc voilà je pars directement au magasin à chercher ce qu'il reste je suis désolée pour la lumière c'est vraiment terrible ouais il me manque un pack de lambris des quarts de ronds normalement j'ai tout pris dans ma poche ouh c'est pas une automatique celle là j'avais oublié oh mince faut vraiment que j'apprenne à réfléchir bref voilà donc on a quand même carrément bien avancé je pense finir le papier peint ce soir ça serait cool et comme ça PA pourra terminer avec son père tout ce qui est lambris et je pense que demain ça sera la journée finition donc peinture baguette d'angle quart de rond euh et puis et puis voilà je pense que c'est tout oui il y a la pose des étagères aussi et après bah place à la disposition on va tout remettre tout ranger et j'espère que tout sera fini demain soir donc euh je pense vraiment qu'on va devoir attaquer durant toute la journée euh les travaux pour que ce soit fait et voilà voilà bon je crois qu'il est plus de 18h on va s'arrêter là pour aujourd'hui de toute façon ce look va être sur deux jours car je vais terminer demain euh je pense vraiment qu'on va pouvoir terminer donc regardez moi tout ça qui est fait et vous vous dites quoi mais ça va être repas en blanc avec petite eau moulure là hop 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 non non ça va être franchement pas mal et euh punaise ça change mais tellement j'ai l'impression que ça change enfin bref je pense que vous verrez quand on finira tout mais euh ça donne vraiment une sensation de cocooning c'était hyper froid comme pièce et euh je trouve qu'on a vraiment réussi à bien la réchauffer donc euh demain finition de papier peint de tout puisque là il reste encore tout ça à faire peinture les quarts de ronds les tout tout quoi il y a il y a encore du taff mais je pense que ça sera fini pour euh pour ce week-end du coup on se retrouve demain pour la suite et vous bah c'est tout de suite on se retrouve le lendemain pour la suite des travaux euh je vais vous montrer ce que ça donne en plein jour que vous puissiez voir un petit peu j'ai trop hâte de vous montrer donc euh on commence tout de suite alors forcément il va falloir imaginer avec la peinture mais voilà ce que ça donne alors ce qu'il y a vraiment c'est que ça fait très à l'ancienne mais je suis trop fan j'aime trop hop et alors avec les avec les meubles bleus je vous promets quand ça ça sera blanc que la moulure sera posée et tout ça va être juste ouf voilà voilà c'est gelé je vous aime qui veut dire bonjour il dit bonjour il dit bonjour 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 euh oh c'est ça et Loki qui attend sagement pour sortir allez à toute c'est un petit bisou voilà elle sait faire des bisous des bisous bon comme vous voyez la cuisine c'est le bazar je n'en peux plus donc avec Péa on a pour objectif de terminer aujourd'hui pour que tout soit rangé et propre pour la reprise de la semaine je me suis attaché les cheveux parce que c'est un petit peu compliqué de travailler comme ça ce que j'ai fait donc là j'ai rebouché tout à la pâte à bois donc j'ai fait tout ce côté là et là je vais m'attaquer directement à la peinture Péa me disait d'attendre de mettre les quarts de rond mais c'est pas grave les quarts de rond je les peindrais juste derrière mais je vais commencer à peindre ça y est enfin le lambris et voir ce que ça donne j'ai juste trop hâte de voir donc c'est parti on y va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc là c'est la première couche de passer il va falloir mettre les quarts de rond les barres d'angle la moulure sur le dessus qui va terminer et après je pourrais passer la deuxième couche et ce côté là sera terminé on essaie de faire quelque chose peut-être pour recouvrir le je sais comment ça s'appelle le boîtier où il y a l'électricité là et ça on va y réfléchir pour plus tard c'est pas très grave au moment mais là voilà ça avance carrément bien et je trouve que ça va ça rentre trop bien ce matin on a aussi l'objectif de peindre les corniches du coup c'est moi qui m'y colle et bon elles sont déjà blanches mais il faut que je les peigne de la couleur de la peinture qu'on a donc voilà peinture en blanc et puis et puis la suite juste après bon et bien ça avance doucement mais sûrement en plus P.A. est malade du coup j'essaye de faire comme je peux pour faire les découpes je l'ai fait à la scie et voilà je colle donc là j'ai mis la baguette de finition P.A. m'a quand même mis les moulures ici donc là je vais pouvoir attaquer la deuxième peinture finir là et déjà tout ce côté là sera terminé en même temps j'ai continué à gratter un petit peu les carreaux je fais un petit peu par un petit peu parce que c'est hyper long et c'est pas très passionnant donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de tout ça faire la deuxième couche peindre la moulure et vous montrer un petit peu ce que ça donne juste après bon ça avance doucement mais sûrement donc là j'ai fini tout ça il me reste plus que les petits joints à faire genre dessous vous voyez sur le côté aussi là aussi j'ai des petits joints à faire mais bon ça ça va prendre pas longtemps en bas aussi j'ai fait aussi cette partie là hop vous voyez tout ça c'est pratiquement terminé et là j'ai commencé tout le lambris et de ce côté ci ça va être bleu vraiment de la même couleur que les meubles en fait pour que ça fasse comme si comme si que c'était un bloc de meubles donc voilà après il va y avoir la pose des étagères juste ici donc ça va pile s'arrêter au niveau du papier peint normalement normalement la scène derrière si j'arrive et que je me dérouille hop forcément elles seront peintes mais en gros voilà elles se font juste ici hop et là je la peindrais je pense tout le dessous et le bord en bleu le dessus je pense qu'on le laissera en bois et voilà il y en aura une deuxième juste au dessus donc ça ça fera super sympa m j'ai pas un peu comme ça je pense qu'il y a bien il y a pas un peu Aman il n'a pas juste il n'a pas un peu de voilà eterminés puis je crois pour terminer du coup ce vlog je vous ai repris le lendemain et voilà je vous fais vraiment un petit tour pour vous montrer ce que ça donne effectivement il va manquer les corniches au plafond que j'essaierai de faire prochainement mais en globalité à part des mini finitions on a vraiment tout terminé du coup on a accroché le dyson contre le frigo et ça marche plutôt bien on a changé la clanche juste ici et donc voilà j'ai mis ce papier par là et on a fait tout le lambris on a changé les interrupteurs aussi on va pas se mentir c'est quand même beaucoup plus joli et de l'autre côté il va falloir qu'on camoufle le le boîtier mais ça je vais rester en temps voulu je trouve que vraiment la desserte a trouvé sa place ici et il nous manque vraiment que quelques finitions mais en partie vraiment c'est terminé juste là aussi il manque quelques finitions mais mais voilà on est franchement content du résultat ça change complètement le avant le après n'ont absolument rien à voir et on est vraiment très bon temps donc là après c'est vraiment l'organisation et la décoration qui va manquer mais je ferai ça en temps voulu en attendant bah oui un gel qui a voulu squatter la vidéo mais mais on s'en sort franchement plutôt bien et ça a été un boulot de fou puisqu'on a on a quand même mis deux jours à tout faire mais voilà sans regret on est super content mais voilà je pense que vous verrez un peu ce qu'il en est mais on est on est super content et alors cette porte on va pas se mentir elle va tellement dans le charme en fait de la pièce voilà donc je vais vous laisser sur ces petites images j'espère que ce vlog vous aura plu et que du coup la pièce vous plaît aussi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao